Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie de saint Théodulf, le premier évêque d'une région en Suisse qui s'appelle le Valais, à la fin du troisième siècle après Jésus-Christ. Il est mort, pense-t-on, vers 400 après Jésus-Christ. Alors il faut remettre d'abord le contexte. C'est la période où l'Empire romain est en train de devenir officiellement un empire catholique. On croit souvent qu'on doit cela à l'empereur Constantin et à l'édit de Milan en 313. En réalité, à cette période-là, il y a juste un édit de tolérance. Ça veut dire que Constantin décide que parmi les religions qui sont tolérées dans l'Empire, il y aura le christianisme. Il y aura aussi les formes de paganisme. L'Empire romain a toujours été très tolérant sur la religion, sauf sur celles qui n'ont qu'un seul Dieu. Parce qu'ils estiment, les Romains estiment, qu'on doit donner un culte à tous les dieux de toutes les religions. Or il y a à cette époque-là deux grandes religions qui refusent en particulier d'offrir de l'encens aux idoles païennes de l'Empire romain. Les Juifs d'un côté, mais il y a eu tellement de révoltes militaires chez les Juifs que les Romains ont fini par tolérer qu'ils n'offrent pas ainsi de l'encens. C'était mieux pour la Pax Romana. On sait que ceci aboutit, je dirais, le fait de mettre des idoles à Jérusalem à une grande guerre qui fit, paraît-il, un million cent mille morts chez les Juifs en 70 après Jésus-Christ. Pour les chrétiens qui sont considérés au départ comme une secte juive, mais dont on se rend compte à un moment donné qu'ils ne veulent pas prendre l'épée. Loin de là, au contraire. Alors l'édit de tolérance ne va pas compter et on va vite les obliger à sacrifier aux idoles, au prix de nombreuses persécutions et de nombreux martyrs. Il n'y a rien de changé, on le voit actuellement. On peut blasphémer tout ce qu'on veut, le Dieu des chrétiens, mais on n'oserait pas le faire pour le Dieu des musulmans, qui ont repris quelque part les mœurs des Juifs de ce début de notre ère chrétienne. Le christianisme se développe donc dans tout l'Empire, mais particulièrement et de manière beaucoup plus cultivée dans la partie orientale de l'Empire, la partie grecque. Donc on pourrait dire la Turquie actuelle, l'Afrique du Nord, l'Égypte. C'est d'ailleurs systématiquement dans cette partie de l'Empire qui a hérité de la philosophie grecque, donc de cette manière de réfléchir au sens des choses que vont se dérouler les sept premiers conciles œcuméniques et en particulier le premier d'entre eux, le Concile de Nicée, qui est exigé par l'Empereur Constantin, qui n'est pas dirigé par l'Empereur Constantin. Lui, il veut simplement qu'il y ait une espèce d'entente entre les évêques, qui se déchire sur des points théologiques comme la divinité du Christ, la Trinité. Il faut aussi considérer que la circulation se fait énormément depuis l'Orient en Occident et réciproquement. Et donc c'est à partir de l'Orient que vont venir les plus cultivés parmi les catholiques et en particulier ce fameux Théodule. Peut-être l'appelle-t-on aussi Théodore. En tout cas, on le voit bien, c'est un nom d'origine grecque. C'est un jeune homme qui, dans sa jeunesse, a beaucoup voyagé. Il a parcouru l'Égypte, il est allé en Grèce. Il a donc avec lui toute la culture chrétienne de cette partie de l'Empire et il vient en Occident. Et là, il se met au service d'un grand évêque, l'évêque de Milan, saint Ambroise, qui l'invite à venir évangéliser des parties de l'Empire romain d'Occident qui sont pratiquement totalement païennes. Alors, quelle est la mentalité ou la culture des tribus helvètes qui se partagent le plateau de Suisse à cette époque-là, au quatrième siècle ? Et bien, globalement, c'est resté un paganisme mais qui a été déjà civilisé par l'Empire romain. Il faut savoir que, à l'époque de Jules César, les tribus helvètes, poussées par des tribus germaniques, avaient essayé de s'enfuir et de trouver des nouveaux territoires dans la Gaule actuelle. Et on sait que cette poussée migratoire qui fut à l'origine de la guerre des Gaules, ça veut dire que les Gaulois firent appel aux armées de l'Empire romain qui étaient dirigées par un certain Jules César. Et ensuite, évidemment, quand on fait appel aux légions romaines, il faut s'attendre à ce qu'elles imposent leur domination sur le pays. Avant la conquête de Jules César, donc vers 50 avant Jésus-Christ, le paganisme des helvètes est un paganisme dur qui pratique encore les sacrifices humains, qui espère la vie éternelle dans un lieu où sont réunis les guerriers courageux, ceux qui souvent sont morts au combat. C'est un petit peu toute la culture qui est en Europe à cette époque-là. Les Romains, au contraire, ont fait disparaître les sacrifices humains et ils trouvent avec horreur cette pratique. Au IVe siècle après Jésus-Christ, on n'en est plus là, bien sûr, le paganisme a été modéré. Mais c'est vers 350 et jusqu'à 400 qu'on voit apparaître en Suisse. Effectivement, c'est ce que démontrent les fouilles archéologiques, les premières églises. Ce qui veut dire que des missionnaires ont été envoyés. Peut-être s'agit-il aussi de marchands. Mais ils apparaissent surtout dans les villes. Il reste à évangéliser évidemment les campagnes. Saint Théodule est d'abord donc disciple de Saint Ambroise. Il travaille avec lui, sans doute comme prêtre. Et il combat avec lui une hérésie qui est venue d'Orient, qui a été condamnée par le concile de Nicée, qu'on appelle l'Arianisme. L'Arianisme, c'est une théologie qui considère que Jésus-Christ n'est qu'un homme. C'est un prophète. Il est venu sur terre pour témoigner de Dieu, mais il n'est qu'un homme. Théodule, au contraire, est parfaitement catholique. Il a sans doute étudié la théologie, là-bas, en Orient. Et il professe, il professe avec le concile de Nicée, que Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même, le créateur du monde, qui est le Fils du Père. Ça veut dire le Verbe éternel. Celui que le Père, en se contemplant, produit dans son être même. Il y a vraiment un seul Dieu. Et c'est lui qui est venu sur terre, qui s'est fait homme. Théodule est non seulement catholique, et on pourrait dire parallèlement orthodoxe, ça veut dire qu'il a la juste foi, et la juste louange. Mais en plus, il ramène depuis l'Orient, le récit de certains martyrs, qui l'ont beaucoup touché, et dont je parlerai tout à l'heure. En particulier, Saint Maurice. En tout cas, à un moment donné, il est envoyé, peut-être par Sainte Ambroise, comme évêque, dans cette région du Valais. Il devient le premier évêque de la ville. Et c'est là qu'interviennent, à propos, je dirais à partir de récits qui sont certainement authentiques, ce qu'on appelle la géographie. Ça veut dire que plus tard, et principalement d'ailleurs au Moyen-Âge, là où la foi est véritablement profonde dans la région. Et bien, quelquefois, des récits qui sont vrais, qui se sont transmis oralement, deviennent de magnifiques légendes. En particulier, l'une des premières légendes, c'est que c'est saint Théodule qui a importé en Suisse la culture de la vigne. Alors probablement est-ce vrai ? On peut considérer que quand il a développé le christianisme dans la région, avec la messe, et aussi la culture romaine, c'est lui qui a, je dirais, conduit les paysans à planter sur les vallons des plants de vignes, qui venaient peut-être d'ailleurs de Rome, parce qu'il faisait sans cesse le voyage, les légendes le disent. Il passait de la Suisse à Rome et des allers-retours en permanence. En tout cas, la légende qui, elle, date du XIe siècle, donc des siècles après sa mort, raconte qu'il ramena un seul pied de vigne et à partir de ce pied qui fut divisé en plusieurs, les paysans du coin plantèrent les vignes et toutes les vignes de Suisse viendraient de cet unique pied ramené d'Italie. Les vignerons diront que c'est tout à fait possible quand on connaît le fonctionnement de la vigne qui se bouturent très facilement. En tout cas, il ne faut pas s'étonner que du coup, il est non seulement le patron du valet en Suisse, mais le patron des vignerons suisses. Et l'évêque d'Octodur participa à un certain nombre de conciles. On en a, je dirais, des attestations qui là, pour le coup, ne sont pas du tout agiographiques. On sait par exemple qu'il s'est rendu en personne au concile d'Aquilée qui a eu lieu en 381. Et c'est un concile qui était réuni parce qu'il y avait à la tête de l'Église un véritable problème. Un anti-pape était surgi, l'anti-pape ursain. Et du coup, le pape Damas Ier voulait se faire confirmer dans son autorité apostolique. Ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est qu'en Occident, dans ses conciles régionaux, toutes les polémiques qui s'étaient déjà développées en Orient arrivaient une par une. et des hérésies se développaient dans un empire qui, maintenant, ne persécutait plus le christianisme. Et donc, dans ce concile, on y condamna les évêques ariens, palades et secondiens. Mais on fut confronté à un autre hérétique appelé Priscilien. Priscilien, c'est une histoire fameuse qu'il est intéressant de raconter. En effet, cet hérétique-là, il amène, en Europe occidentale, une autre forme d'hérésie, qui d'ailleurs aura beaucoup de succès par la suite. L'idée que c'est Dieu qui a créé l'âme de l'homme, mais que c'est le démon qui a créé son corps. Et ça, ça fait tout de suite penser à l'hérésie manichéenne. C'est évidemment un danger pour la foi chrétienne, parce que si le corps est créé par un ange mauvais, par un démon, ça veut dire que le fait de donner la vie à des enfants, c'est quelque chose de dangereux, de mauvais. On répand le mal sur la terre. Et donc, on a aussi un Christ qui est très curieux. Un Christ qui va d'ailleurs apparaître dans l'évangile apocryphe de Judas, qui demande à Judas de l'aider à mourir pour se débarrasser de son corps. C'est donc une hérésie terrible qui aura des prolongements pendant plus de mille ans. Par exemple, la croisade contre les Albigeois, c'est une croisade contre des Manichéens. Priscillien défend d'autres thèses, comme par exemple le fait que la destinée complète de l'homme est déterminée par les astres. Donc c'est une forme d'astrologie qui vient probablement d'Orient. Et puis, il ne croit qu'en un seul Dieu bon. Et pour lui, la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, ce sont juste des noms par lesquels on attribue l'action de Dieu, du seul Dieu. Donc, on l'appelle le Fils quand il vient sur la terre. On l'appelle le Saint-Esprit quand il vient dans le cœur. Mais il n'y a pas réellement trois personnes en Dieu. Je dirais, peu importe quelle est cette hérésie de Priscillien. C'est surtout ce qu'il va devenir qui est significatif. L'empereur Gratien, il se voit livré Priscillien et ses disciples et obligé de juger de son avenir. En effet, les prêtres, les conciles, les moines se sont désintéressés de son cas. Et Gratien, lui, c'est un empereur séculier. Alors, il va procéder à la première condamnation à mort d'un hérétique par le bras séculier. C'est évidemment le doigt dans un engrenage. Un engrenage qui expliquera par la suite comment on a pu, au nom de la théologie, pratiquer la violence. Saint Martin de Tours, qui était dans le secteur quand Priscillien fut condamné à mort, s'offusqua contre cela, protesta de tout ce qu'il put. Et on pense que Théodule, lui-même, était parmi les évêques qui disaient, mais c'est n'importe quoi. On lutte contre une hérésie par la vérité. On ne lutte pas par la mise à mort. On peut éventuellement bannir, interdire la prédication, mais certainement pas la peine de mort. De même, saint Ambroise protesta, mais comme il prenait un peu trop la défense de Priscillien, on finit par le suspecter de défendre son hérésie. Ce fut aussi le cas pour saint Martin de Tours. On peut dire que ces deux saints-là, ainsi que saint Théodule, s'ils avaient été écoutés, on aurait évité tout un avenir dans l'Église latine, un avenir de condamnation à mort pour hérésie. Je voudrais raconter, à partir de là, la seconde légende agiographique. Et celle-là, elle date apparemment du XIVe siècle. Mais je vais le montrer, elle s'appuie aussi certainement sur des bases authentiques. Donc Théodule était dans sa ville épiscopale, dans le Valais, et il voulut se rendre à Rome. Il avait reçu une missive. Le pape voulait le récompenser pour tout le bien qu'il avait fait, non seulement parce qu'il l'avait délivré d'une tentation, mais aussi pour son travail apostolique. Seulement, le voyage était extrêmement compliqué. Il fallait traverser les Alpes. Et donc, que fit-il ? Il vit auprès de lui trois petits diablotins qui étaient là, qui attendaient, prêts à le tenter. Et donc il se dit, je vais en aviser l'un le plus dégourdi, et je vais lui demander de m'aider à me transporter là-bas. Actuellement, nous irions en avion, ce serait beaucoup plus pratique. Toujours est-il qu'on le sait, le diable ne fait jamais rien pour rien. Et donc il dit à l'évêque, soit je te transporterai et sur le retour aussi. Mais la récompense que ce sera, c'est que quand je t'aurai ramené ici dans ta ville, le premier homme qui sortira entre le moment où je te déposerai dans ta ville, dans la nuit, et le chant du coq, et bien la première âme qui sortira dans la rue m'appartiendra, je la posséderai. Et là, je ne peux manquer de lire des extraits de cette légende. Alors l'évêque Théodule grimpa sur le dos du diable et ils partirent. Ils prirent la direction de la vallée de Zermatt. Ils passèrent au-dessus de l'endroit qui porte encore le nom du col de Théodule. Et les voici en quelques instants arrivés à Rome. Et là, le pape les reçu et il offrit à Théodule une belle cloche d'argent qu'il devrait mettre dans les clochers de sa ville. Une cloche au son magnifique. Il lui offrit aussi des sarments de vignes tirés de la vigne du Vatican. Quand la visite fut terminée, alors Théodule remonta sur le dos du diable et repartit en direction inverse. Arrivé au-dessus du valet, il sema par-ci par-là les sarments de vignes qu'il avait reçus du pape. Et le lendemain, les vignerons s'en emparèrent et c'est comme ça qu'ils plantèrent leurs premières vignes. Enfin, en un instant, ils arrivèrent au-dessus de sa ville épiscopale. Et le démon qui était là, le déposa tout à fait sans bruit. Et il repéra un coq qui était là, un coq noir, qui dormait profondément. Il se dit donc, j'ai le temps, j'ai le temps d'attendre, pas de problème. À peine l'évêque fut-il déposé que, alors qu'il avait un autre coq, un coq blanc dans sa maison, il le réveilla, le coq chanta. Et c'est ainsi que le diable, penaud, ne put prendre personne. Personne ne s'était réveillé. Nous étions en pleine nuit. C'est ainsi que, par son intelligence, il déjoua le piège du démon. Aucune âme ne fut prise. Et depuis cette époque-là, on le représente en habit d'évêque, avec un petit diable à ses pieds, portant une cloche et tenant des grappes de raisin. Alors évidemment, on voit bien que c'est une histoire inventée par des imaginations fertiles au Moyen Âge. Cependant, elle peut peut-être nous apprendre quelque chose en théologie. Première question, est-ce qu'on peut tromper le diable ? Je répondrais, non, on ne peut pas. Il est plus intelligent que nous. En tout cas, si on veut le tromper avec un truc de l'intelligence. Nous sommes, avait dit un père de l'Église, comme des enfants de cinq ans par rapport à un adulte. Donc, il est plus fort que nous. Il ne faut pas s'y essayer. Il faut comprendre qui il est. Les démons sont, d'après l'Église catholique, de réelles personnes. Des personnes qui n'ont jamais eu de corps, mais dont l'existence remonte, remonte au début de la création du monde par Dieu. Donc, si le Big Bang est le début, ils auraient 14,5 milliards d'années. C'est comme cela. Ce sont des purs esprits extrêmement intelligents, qui ont aidé à façonner ensuite la terre. Mais, au départ, certains d'entre eux se révoltèrent contre Dieu, pour une raison précise. Quand ils apprirent que la vision béatifique leur était promise, mais qu'elle ne serait donnée qu'à celui qui se ferait tout humble, qui l'aimerait aussi, alors certains n'acceptèrent pas. Parce qu'ils comprirent que, le jour où Dieu créerait l'homme et la femme être fragiles avec un corps, et bien certains d'entre eux, et surtout, probablement certaines d'entre elles, qui donnaient la vie, et bien seraient beaucoup plus doués que lui, en ce qui concerne l'amour et l'humilité. Et donc, il refusa, en prétendant qu'il défendait l'honneur de Dieu. Qui es-tu, toi Dieu, pour élaborer ce caprice de donner un jour la puissance et la royauté sur ton cœur, en premier lieu, à des êtres peu intelligents, principalement des femmes, et il ne se trompa pas. On le sait, la reine des anges, c'est la Vierge Marie, la plus humble, la plus aimante. Donc, lorsqu'on sait cela, peut-on tromper le diable ? Est-ce qu'un évêque peut tromper le diable ? Et bien, je dirais, la vie de saint Théodule et les événements de sa vie permettent sans doute de répondre. On le sait, il fut mêlé de près à la condamnation à mort de l'hérétique priscilien. Celui-ci enseignait une erreur théologique et on prétendit pouvoir le vaincre en exécutant son corps. Manifestement, Théodule protesta avec saint Martin et saint Ambroise. Qu'est-ce que prouve cette histoire ? Et bien, on ne peut pas vaincre le diable par la vérité seule. La vérité, quand elle est coupée de l'amour, elle s'enorgueillit et elle aboutit à cela. On peut dire que le diable a réussi même à déshonorer une partie de l'histoire de l'Église, quand les théologiens, aussi bien en Orient qu'en Occident, exaltèrent leur défense de la vérité et y mirent manifestement leur orgueil. On sait que saint Jean Chrysostome, à cet égard-là, lui-même qui défendait la vérité, qui était patriarche de Constantinople, exactement contemporain de saint Théodule, et qui fut déposé un jour par un archevêque, l'archevêque d'Alexandrie, qui était plus rusé que lui, qui prétendait défendre la vérité et qui le fit avec dureté. Et bien saint Jean Chrysostome, dans son exil, disait « Donnez-moi deux chars pour une course de chars. L'un des chars sera rempli de vérité, mais le cheval qui le tirera s'appellera orgueil. » Quant à l'autre char, mettez dedans l'erreur, l'hérésie, mais que le cheval qui le tire soit l'humilité. Qui des deux gagnera la course ? Et bien vous le verrez, ce sera le char de l'humilité, non pas à cause du poids de l'erreur, mais à cause de la puissance de l'humilité. Donc la vérité toute seule, le diable est bien plus doué que nous. C'est un excellent théologien scolastique, on pourrait le dire. Alors, est-ce que pour vaincre le diable, est-ce que ça ne serait pas l'amour ? L'amour de Dieu, l'amour du prochain ? Et bien l'histoire de saint Théodule qui conseilla le pape, peut-être au Damas premier, par rapport à un amour pour une jeune femme, un amour qui l'emportait, certainement montre que l'amour tout seul, quand il est sans vérité, peut nous perdre. Le diable est bien plus rusé, il peut nous faire passer la charité, donc quelque chose qui est fait au nom du Christ. Il peut nous faire passer pour charité, ce qui est en fait un amour humain, un désir physique, un désir passionnel. Donc l'amour tout seul, sans la vérité, il peut même devenir parfois fanatique. On a vu des gens qui, au nom de l'amour du prochain, se mettaient à leur donner des conseils très durs, à, je dirais, être sans pitié pour le chemin de l'agneau qui progresse peu à peu dans l'amour. Il faut donc que l'amour soit tempéré par la vérité. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que l'amour est vérité ensemble ? Voilà ce qui peut vaincre le démon. Eh bien, je dirais que même là, le démon peut nous piéger. Il est beaucoup plus rusé. Prenons un évêque qui serait amour et vérité, donc qui aurait uni en lui les vérités qu'on voit dans le Christ, dont l'Ancien Testament dit, à propos du Messie qui viendra, en lui, amour et vérité s'embrassent. Que se passe-t-il quand on imite le Christ comme cela ? Eh bien, c'est ce que raconte saint François de Sales, des siècles plus tard. Il le dit. Je fus trop fier des qualités que Dieu m'avait données et du dévouement que j'avais. Il le reconnaît. Il le reconnaît à la fin de sa vie. Il reconnaît aussi les pertes du temps qu'il eut à se regarder dans son brillant apostolat. Oui, on peut s'enorgueillir d'être un bon évêque, d'unir vérité et amour. Alors où est la clé ? Eh bien, on peut dire que saint Théodule vainquit le démon par trois qualités mises ensemble. Trois. Je dis bien trois. La vérité, il la défendit, donc il défendit la foi catholique. C'est très important. Le démon, par l'erreur, nous entraîne loin de Jésus-Christ. L'amour, on vit comment il fut de bons conseils pour ce pape. Mais, et c'est la troisième vertu, la clé de la victoire contre le démon, qui fait que, obligatoirement, il se fera piéger. La troisième vertu, c'est l'humilité. Le fait, justement, de ne pas provoquer les démons, de ne pas se prendre pour plus intelligent, de ne pas fanfaronner, de savoir à quel point on est fragile et faible. Et c'est peut-être ce que signifie la parabole de son transport par le démon. Lui, devenu âgé, ayant du mal à faire ses longs voyages vers Rome. Eh bien, il fut peut-être aidé par une force magique qu'il ne voulut pas, évidemment. Eh bien, même dans ce cas-là, Jésus l'avait dit. « Vous pourrez prendre des serpents dans vos mains, ils vous mordront, ça ne vous fera aucun mal. » À un certain moment, quand une personne est devenue totalement humble, qu'elle est sans illusion sur elle, sur ses propres qualités, le démon n'a plus aucun pouvoir. Il pourrait nous tenter d'orgueil. On sait qu'on n'est rien, qu'on est fragile. Et c'est là qu'on voit, je dirais, c'est toute la spiritualité catholique qui le montrera, comme quoi la croix est utile. Parce que celui qui a souffert, eh bien, il n'a plus d'illusion sur lui. Et du coup, il peut ruser avec le démon. Le démon ne pourra pas le vaincre. Il sait qu'il est tout petit. Je conclurai cette vidéo par une phrase d'un docteur de l'Église, que saint Théodule n'a connu qu'au ciel. L'un des plus grands docteurs de l'Église, une jeune femme, appelée sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Vers la fin de sa vie, à 24 ans, dans son Carmel, du côté de Lisieux, alors qu'elle souffrait le martyr, eh bien, elle fit cette remarque-là que sa sœur, qui était aussi carmélite comme elle, nota précieusement. Elle dit ceci, « Il paraît que, à l'heure de la mort, on est tenté par le démon. Oh, lui, il ne pourra rien contre moi. Je suis trop petite. »